Bonsoir, dans le cadre de la rubrique La Nouvelle, j'ai la chance d'être accompagné de deux charmantes nouvellistes, Viviane Campomard et Frédéric Kerbelec. Alors Viviane, tu es surtout nouvelliste et romancière. Oui. Tu as écrit aussi de la poésie, mais c'est... Oui, recueil, voilà. Et moi, j'ai lu pas mal de tes ouvrages. Tu as une écriture très forte, très impressionnante, et tu n'hésites pas à aborder des thèmes très difficiles, voire impossibles, comme par exemple, tu as écrit un très beau roman sur l'infanticide, ce qui est vraiment un des sujets les plus difficiles à aborder. Et je t'en félicite parce que pour moi, l'une des noblesses de la littérature, c'est justement de pouvoir aborder tout ce qui se passe dans l'humanité. Là, dans ce numéro 67, que je ne dis pas de bêtises, on a publié ta nouvelle qui s'intitule Le Livre d'Or, où là, on est aussi dans une thématique très violente, c'est-à-dire une animosité mère-fille poussée à son paroxysme, avec une petite fille qui a une douzaine d'années, je crois, et qui est absolument martyrisée par sa mère, et qui découvre une issue de secours, si je puis dire, dans un rapport à l'écriture, qui est pour elle un moyen d'échapper momentanément à cet enfer. Alors, on va lire un extrait, on ne va pas lire le premier extrait où il y a une scène extrêmement violente, où la mère violente, sa petite fille, parce qu'elle a découvert que sa fille écrivait en cachette un livre, et ça la met absolument hors d'elle, et par contre, dans le deuxième paragraphe, où tu vas nous lire un passage, elle découvre, ce passage permet de découvrir comment cette petite fille découvre ce secours par le biais de l'écriture. Pourtant, Célia y avait cru. C'est en découvrant le journal d'Anne Franck qu'elle se souvint brusquement du livre d'or qui s'empoussiérait dans la bibliothèque. Le journal d'Anne Franck, son livre de chevet, auquel elle revenait sans arrêt. Elle s'était immédiatement identifiée à la jeune auteur. L'âge, sans doute, mais bien autre chose. Ce terrible enfermement, cet isolement subi, ces immenses barrières infranchissables d'interdits. Ce désir insatiable, enfin, d'une liberté dont elle savait à peine le nom. Non, elle n'avait pas honte de se sentir si proche d'Anne Franck. Elle n'avait pas honte de n'être pas destinée à un camp de concentration, puisque cela revenait au même, cela, sa vie. Anne Franck était devenue sa meilleure amie. D'autant qu'en réalité, il était impensable qu'elle eût une amie dans la vraie vie. Jamais sa mère ne l'y aurait autorisé. Elles vivaient toutes deux isolées du monde. Ainsi en avait décidé l'autorité. De sorte que Célia discutait à peine avec ses camarades de classe, et surtout sans se livrer. Sans jamais parler de ses soirées ou de sa mère. Bien au-delà d'un témoignage, ce texte lui avait révélé cette autre liberté, effrontée, inouïe, qui brisait les placards prison. Écrire. Pourquoi elle, Célia, n'oserait-elle pas écrire ? Si son amie d'au-delà les guerres avait ainsi fléchi le temps, malgré ses terreurs extrêmes ? Pourquoi les mots ne franchiraient-ils pas les paupières closes de sa petite vie de placard ? Elle pouvait y croire. Les mots donnaient une telle puissance. Elle s'en était vite rendue compte. Quelques mois plus tard, ces mots se briseraient pourtant en éclats de lettres, cisaillant sa gorge, alors que des blocs de phrases magmatiques l'écraseraient. Simple empreinte sur une roche grise. Pour finir, une question. Comment choisis-tu tes thèmes ? Est-ce que c'est spontané ou est-ce que c'est calculé en fonction de choses, d'un plan de travail que tu as élaboré à l'avance ? Pardonne-moi pour cette indiscretion. Un plan de travail ? C'est vrai que j'aime bien explorer. Oui, il y a une sorte de plan de travail, peut-être pas quand même, il y a une spontanéité, mais je n'irai pas jusqu'au plan de travail. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui m'intéressent particulièrement, explorer la féminité, notamment les femmes. Je crois que c'est surtout beaucoup autour des femmes. La maternité, donc j'explore de différentes façons, là, entre une relation mère-fille et l'infanticide. C'est vrai que j'aime bien travailler sur des thèmes donnés. C'est une relation toxique, finalement. Oui, ça c'est une relation toxique, oui. C'est une relation toxique, oui.